Alors aujourd'hui, Bismillah, on va lire Surah Al-Fatiha avec quelques notes So we will read Surah Al-Fatiha And we will make some Some explanation, inshallah Amin Alors Surah Al-Fatiha qui est composé de sept versets Le premier verset c'est la basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le premier verset Et le deuxième Et certains savants Par exemple chez les Hanafites Commencent directement par Et d'autres incluent Comme dans l'école de l'imam Et certains dans la prière Vont réciter la basmala Toujours mais à voix basse Et le reste À voix haute Par exemple dans la surah Al-Mahri En termes de T'as joué maintenant Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim On a le Ra Qui est Mufakhham Donc on ne dit pas Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Mais Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Mufakhham L'emphase Pour le Ra Alors ici, on a un mad qui termine. Le mad, c'est la prolongation de la lettre ya. Pourquoi ? Parce qu'il y a une soukoune à la fin, on s'arrête. Le noun, il y a une soukoune parce qu'on s'arrête. Alors on dit al'alamin. Et on peut faire deux harakas, ou quatre, ou six. So when you say alhamdulillahi rabbil alameen, it can be two harakas, four harakas, or six. And you have to be consistent. Vous devez être consistent. Ça veut dire si vous faites deux harakas, alors il faut faire deux ici, et deux ici, et deux ici, et deux ici, et deux. Ici c'est six de toute façon. Donc si on récite comme ça, On prolonge de la même façon. Et si on fait deux ? Alhamdulillahi rabbil alameen, Ar-Rahman ir-Rahim, Maliki yawmiddin, Deux, 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 ou quatre, quatre, quatre. Donc il faut regarder cela. Ar-Rahman ir-Rahim, Maliki yawmiddin, Alors dans la récitation de Hafs, c'est Maliki, Maliki. Alors que dans d'autres récitations, comme Mouarsh, par exemple, c'est Maliki. On voit ici le petit alif qui prolonge le mime. Alors on a Maliki, Maliki yawmiddin, Il y a une chadda sur le ya. Alors il faut faire attention de dire Et non pas Il n'y a pas de chadda. Ça c'est bien, Il y a la chadda. Alors ici on a quoi ? Faire bien attention de prononcer le Nun et le Ayn. Alors ici on a un mad qui est un mad obligatoire de six temps. Six harakas. Pourquoi ? Parce qu'il est suivi d'une chadda. Le mad, l'alif, il est suivi d'une chadda. Alors quand on voit un mad que ce soit le mad du alif ou le wa ou le ya qui est suivi d'une chadda, alors qu'on sache que c'est six harakas. Amin. Amin ne fait pas partie de la fatiha. Amin c'est on demande à Allah et c'est tajib. On demande à Allah d'exaucer le dua. Le dua qui est donc ça c'était pour la fatiha. C'était pour la fatiha. Inch'Allah ta'ala. Read. Can I read? Yes, sure. You can read for sure. Alhamdulillah. I am the unique student. Is it okay for you? Yes, bismillah. Alhamdulillah. Elamdulillah. Sous-titrage ST' 501 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah